Le blessure Ils sont partout Gunny qui a opté pour Jack7 Gunny qui va prendre son Jack7 Très très bien Il va mettre son petit Geese Award de côté Gunny c'est complètement le Jack Aussi de base Gunny c'est le Jack C'est Jack avant même Geese Award Face à Fireblade Nous ne pouvons soutenir que les joueurs français Fireblade face à Gunny Il a joué ça Ah oui mais Fireblade Il commence à faire des trucs comme ça Même en finale On avait pas vu Jack pendant ce tournoi On en voit un ici Il y a un très bon On n'a pas plus qu'à espérer Aïe 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 Regardez moi ces phases Tellement massif ce perso Une dernière Un petit kick qui va rentrer Threatherblade Threatherblade Il regarde ses distances C'est très concentré Un petit follow up Si tu perds sa concentration une petite seconde Tu perds le match Et le mur Regardez moi ces dégâts Mais malheureusement Très peu de vie pour pouvoir absorber Quel que ce soit le coup Il est à zéro vital La punition Oh Fire il est pas content Fire il est pas content Il enchaîne il enchaîne il enchaîne Il a cette distance Oh ce coup de poing qui rebond complètement C'est une question de la bombe De forté là ce qu'il vient de se passer Et bien de la part de Fireblade Juste en étant accroupi Allez une nouvelle fois le petit follow up Pour pouvoir comboter Il est proche du mur Regardez moi ces combos Juste après l'OTG Magnifique Ce qu'il fait Guni ici C'est ça qui est énorme sur Tekken C'est une phase Qui juggle La phase de juggle Qui est la première La deuxième C'est celle quand il retombe Il est en OTG Avec les pieds en l'air T'as la deuxième Et t'as le Whale Facing aussi Et ça voilà Trois combos comme ça Trois beaux combos Ca peut être très 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 intéressant Et ça l'est complètement C'est le jeu de Tekken C'est complètement le jeu de Tekken C'est pour ça que les jeux de déplacement Est très très important Encore plus sur Soulcalibur Sinon c'est les ring out Et d'ailleurs ici en tout cas On va se faire Très bien Whale Facing à l'infini Et on voit Fireblade qui est très concentré Il a gagné à remporter le premier round Il a un essai 2 quand même à Guni Allez petit point Il a équilibré un peu tout ça C'est le premier match Là on a Guni qui est très agressif Les deux joueurs sont très agressifs Il veut se tuer Il veut vraiment se taper Il n'y a pas d'embrouille Il ne lâche aucune miette à l'adversaire Ca se joue sur les détails Il a fait une petite charge Deuxième charge par la suite Il garde un peu cette distance Très bien joué une nouvelle fois Il va fraquer des fois Il va feinter le deuxième hit De la part de Fireblade Vous avez vu des petits Vues en retour des gardes Le coulo lui permet de faire De jolis combos derrière Il repoussait très rapidement Il a joué ça Fireblade Il voulait en terminer avec Inchop malheureusement Qui était d'échop Il est au mur Il est là Bien entendu que c'est dangereux 1-0 pour Guni Je crois que c'est 1-0 Je crois que c'est 1-0 Car aujourd'hui on a Dragon Ball FighterZ Et Tekken 7 Demain Vous serez régalé J'ai vu Duki J'ai vu Kayane J'ai vu pas mal de super bons joueurs arriver Ca fait plaisir Il faut être présent demain Alors qu'on a 1-0 Il faut être présent demain Complètement N'hésitez pas à suivre la chaîne Demain ça va être C'est dangereux J'ai vu cette face qu'on mangeait quand même Guni qui a 0-Vitale Rage drive de super loin Bien entendu C'est safe Il a raison Le petit coulo qui a été feinté de base Pour pouvoir en placer Pourquoi pas un deuxième Ou s'arrêter Il a quand même placé un deuxième Levita était pari Guni qui est effrayant Guni autant que Fireblade Fireblade qui n'a pas Qui n'a pas d'immérité mais Complètement pas Ca joue le dépassement Il essaie de se lancer Ce serait un coulo Il va être enchaîné Guni qui optimise très bien C'est combo avec les murs Clairement Il a joué Très bien joué Il sait qu'on m'a amené rapidement son adversaire Dans des situations Peu confortables Je dénouvelle pas cette distance Qui est à la fois longue Mais très courte Quand il s'agit de jouer offensif C'est vraiment des petites pulsions Qu'ils ont d'un coup Voilà ils se foncent dessus clairement Mais Fireblade on voit On voit que ce matchup En tout cas entre Fireblade Ces deux joueurs français Ils ont l'air de se connaître Entre Fireblade et Guni Très certainement en tout cas Ca s'est équilibré Mais Fireblade est très très énervé Au temps de Guni Et Guni qui a l'avantage à l'énergie Il a ça à son tour Sa lutte passe au deuxième coup Et bien entendu qu'il est mort Pour terminer Fireblade Balle de match pour Guni C'est mal parti ! Il le relève en punch ! Tourbillon punch, il n'a rien à faire, ils C'est très difficile, vous avez vu, un petit coup, deuxième coup et c'est terminé dans PERFECTU, GUNI, 2 à 0, et je pense que Fireblade peut rester à 6, face à Fireblade, c'était